C'est, l'auteur il nous parle du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est sur son trône. Vous savez il y a des gens qui rougissent de colère lorsqu'on leur récite al-Rahmanu ala al-Archis Tawa. Lorsqu'on leur récite ce verset là. Taïb, là je ne l'ai pas encore interprété, je t'ai récité le verset moi. Ils deviennent rouges de compétence, ils disent non non Allah il n'est pas sur son trône. Mais il est où alors ? Il est partout. Il est partout. Taïb, donc il est en dessous de la pièce dans laquelle je suis. S'il y a une cave, Allah il est en dessous aussi. Non non non, Allah il n'est pas en dessous. Ok, il est dans ma poche. Non non, hachalillah. Elle n'est pas partout alors. Elle n'est pas partout. Les endroits sales. Non non, il n'est pas dans les endroits sales. Taïb, pourquoi on a eu besoin d'avoir recours à cette méthode philosophique alors qu'on a le Qur'an et on a la sunnah ? On a le Qur'an et on a la sunnah. Donc Allah il est partout ? Oui. Il est dans les endroits sales. Non, il n'est pas dans les endroits sales. Il est en dessous ? Non, il n'est pas en dessous. Taïb, on a besoin de qawaid, on a besoin de quelque chose de précis. Il est partout ou il n'est pas partout ? Et s'il n'est pas partout, c'est quoi les endroits dans lesquels il n'est pas ? Vous savez, si on dit qu'Allah il est partout, dans ce cas-là, Firaoun lorsqu'il a dit « Anna rabbukum ul-a'la », il n'est pas mécréant. Mais Allah il est partout. Donc il est dans Firaoun aussi. Donc Firaoun il n'est pas mécréant. Lorsque Firaoun il a dit « Je suis Allah », il n'a pas tort puisqu'Allah il est partout. Ceux qui ont adoré l'Ijl, le vaudor, dans le peuple de Moussa, qui est-ce qui en a été la cause ? Dans le peuple de Moussa ? Il y a un vaudor qui a été adoré lorsque Moussa a.s. n'était pas là. Ils n'ont pas eu tort. Pourquoi ils n'ont pas eu tort ? Le vaudor c'est Allah aussi, puisqu'Allah il est partout. Là vous pouvez vous dire « Non mais il abuse, il va loin quand même. » Sachez qu'il y a des gens qui ont dit ça. Il y a des gens qui sont arrivés jusque-là, qui sont arrivés jusqu'à cette interprétation-là. Et ils ont dit non. En fait, eux, leur problème à Firaoun et à Samiri, c'est qu'ils ont restreint Allah à ces choses-là. S'ils avaient adoré toute chose, là c'est bon. Là c'est bon. Mais là ils ont restreint Allah dans ces choses-là. Vous imaginez jusqu'où il va Al-Dalal ? Jusqu'où va l'égarement ? Mais pourquoi l'égarement il est allé jusque-là ? Parce que plus tu t'éloignes du Qur'an, plus tu t'éloignes de la Sunna, et plus c'est Shaitan qui te mène à la baguette. Il te dit « Vas-y viens, on va dans cette interprétation-là. » Et il ne te laissera pas tranquille. Il n'y a pas un moment où Shaitan va te dire « Tu sais quoi Baraka, on a dit assez de bêtises, viens on arrête là. » Non, plus les générations vont arriver et plus ils vont aller loin. Et jusqu'à ce qu'on arrive à des gens qui nous disent « Allah, il est partout. » Le fameux sujet qui dit qu'Allah, il est dans tout, et donc on peut adorer tout. Et ça, c'est des gens qui s'affilient à l'islam, qui ont dit ces choses-là. Il y a une personne qui a écrit des livres, etc., qui a dit cette chose-là. Et les savants l'ont fait sortir de l'islam. Il fait sa biographie. À chaque fois, il essaie de lui trouver une excuse. Il a dit ça, mais peut-être qu'on va l'interpréter comme ça. Il a dit ça, mais peut-être. Et quand il est arrivé à Ibrahim, « C'est Allah, Khalilul Rahman. » Il a dit « Non, Ibrahim, c'est Allah. » Il a dit « Qu'est-ce que tu veux trouver comme excuse ? » C'est pas possible. En fait, c'est ça. C'est lorsque tu t'éloignes du Qur'an et de la Sunna, voilà ce que ça donne. « Hattâ wassal al-amr ilâ enna ba'adahum kanu yakuluna fi sujudihim subhanarabbi al-asfal. » Subhanallah. Comme je vous l'ai dit, « El-shaytan n'est pas qu'un homme. » « Il n'est pas qu'il lui dit qu'il ne va pas attraper par la main une personne, il va dire « Écoute, là ça y est, on a été trop loin. » Non. Il va essayer jusqu'à arriver à des personnes qui disent, dans leur prosternation, au lieu de dire « Subhanarabbi al-a'la », ils disent « Subhanarabbi al-asfal. » Ils disent « Allah, il est en bas. » Il y avait un imam qui est très connu, « Sahib al-warakat al-juwaini rahimahullah » un grand savant qui avait des problèmes justement sur ce point-là dans la croyance. Et lui, c'était « Imam al-haramayn ». C'était un imam. C'était la référence. Et sauf que dans ce point-là, concernant Allah et où est-ce qu'il est, il avait des gros problèmes. Il donnait un cours à la Mecque. Et vous savez, à la Mecque, il y a de tout. Les gens qui viennent des quatre coins du monde. Et il y a un imam, il y a quelqu'un qui n'est pas connu pour étudier, pour apprendre. Il est venu comme ça, il a vu un cours, il est resté, il s'assit, il a écouté le cours. Et il entend. « Allah, il n'est ni en bas, ni en haut, ni à droite, ni à gauche, ni je ne sais pas quoi. » L'homme, en question, il se lève. Il dit « El-Sheikh ». Qu'est-ce que tu es en train de dire là ? Regardez, c'est sa fitra qui parle. C'est sa nature saine qui parle. Lui, il n'a pas de science. Ce n'est pas un savant. Lui, il n'est pas venu débattre argument contre argument. Lui, c'est un gars simple. Il lui dit « Écoute, qu'est-ce qu'on a à ressentir ? » Ce besoin d'aller vers le ciel lorsqu'on invoque. Quand tu invoques, tu ne mets pas tes mains vers le bas. Nous, on a un ressenti naturel lorsqu'on demande à Allah. On se dirige vers le ciel. Il dit « Qu'est-ce qu'on a à avoir ce ressenti-là ? » Et l'autre, il dit « Hayyarani, hayyarani lhamadani » Il dit « Il m'a bloqué, il m'a bloqué. » Parce que tu peux essayer de faire de la philosophie, etc. Mais regarde, cette nature saine que tu ressens en toi, elle va à l'inverse. Toi, ça t'est déjà passé par l'esprit de mettre tes mains vers le bas lorsque tu demandes à Allah.